Un centre-ville, c'est qu'on a déjà des équipements qui existent. Quand vous avez le lycée de la Martinière avec 3500 personnes qui passent tous les jours, que vous avez déjà des équipements qui existent, c'est-à-dire que tous les commerces que l'on vient remettre en rez-de-chaussée sur la rue, pour qu'ils soient actifs avec les autres, ils sont déjà dans le centre commercial. Donc il y a cette idée de travailler avec ce qui existe, mais de faire qu'on travaille ensemble, qu'on se croise et qu'on évite d'enfermer les choses les unes par rapport aux autres. C'est ça qui existe auparavant. C'est-à-dire qu'on était enfermés chacun dans sa logique, dans son propre programme, alors qu'il faut relier les choses qui existent déjà pour en faire un ensemble. C'est ça la ville, c'est comment les quartiers, les uns après les autres, petit à petit, se structurent, s'épaississent, prennent de la chair, de la vie, et deviennent beaucoup plus d'humains pour chacun. Donc c'est vraiment pas qu'un projet urbain, qu'on oppose le projet urbain, le projet humain, c'est pas vous, c'est un projet global.